Mon premier compétition c'est compétition à Mont-Rouge bien sûr et c'était là que tout a commencé et après c'était le combat Bellator, mon premier combat en MMA, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait un MMA et je n'ai jamais vu de cage, mais tout de suite c'était Bellator, c'était aux Etats-Unis et du coup c'était une expérience très forte. Je suis revenue avec la blessure que j'ai eue, ça m'a travaillé la tête, mais maintenant que je suis de retour, bah oui, le public mérite des choses bien préparées, des combattants françaises et en plus on se connaît, ça pimente les choses quoi. Je suis entourée des meilleurs, de toute façon dans cette discipline et surtout dans le niveau qu'on est là, il faut quand même entourer des meilleurs et moi je crois que j'ai eu cette chance. Yoni, elle a toujours ses qualités que j'ai toujours connues, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de mouvements, elle est très aérienne, elle a beaucoup de possibilités techniques. Moi j'essaie de la reconcerter justement sur l'opposé, c'est-à-dire sur l'ancrage, pour qu'elle puisse passer d'un mode à un autre et avoir plus de panels. Elle a ses armes et en face il y a quelqu'un aussi de très solide donc ça sera un beau match. Yoni, on s'est rencontrés, je l'ai accueillie au MMA Factory. Moi j'étais encore dans le judo, j'étais encore dans le judo et j'allais faire ma reconversion. J'ai commencé avec elle quand je ne savais pas boxer, je ne savais rien faire, j'avais juste mon judo. A chaque sparring avec elle, je me mettais des objectifs. C'était une motivation pour moi parce que voilà Yoni, pour moi c'est la numéro 1 française au niveau banta weight. Mais moi elle m'a connue quand je venais de débuter, quand je ne savais pas boxer, quand je venais d'apprendre la boxe, des coups de pieds. J'étais en apprentissage. Elle va voir mon évolution. Elle est bien entourée au MMA Factory. Elle bosse sur la stratégie, ce qui reste en mode discrétion sur la stratégie qu'on va faire. Et puis voilà, moi je la sens bien, je la sens très bien et l'événement il est bien. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle fasse un bon combat. Je lui donne mon savoir après plus les entraînements, ça ne peut que le lever. C'est sûr, il y a des avantages. Il y a des avantages. Ce qui fait qu'elle progresse vite je trouve. On va donner un bon résultat et un bon show. On bosse pour arracher des têtes. On bosse pour arracher des têtes. Allez, on va chercher cette victoire, il n'y a pas le choix. On va passer de sparring partner à la réalité, le fight et je sais que ça va être une grande guerre. Elle me connaît, je le connais. Et qu'est-ce que ça donne en vrai? Voilà. Mais pour moi, il y a un déstress. Non, c'est normal. Si Ruzelaine, elle pense que ce sera la guerre, je suis contente qu'elle pense qu'on ne vienne pas pour faire du pique-nique non plus. Donc on va à la guerre. De toute façon, avec tout ce temps que tout le monde nous attend, le public mérite des trucs chauds quand même. Et qu'on décide par contre, on avance franchement. Bouge ta tête, c'est bien. Johnny, bouge ta tête. De gauche à droite. Johnny a fait un retour dans un cage contre Rizlenzouac. Une adversaire qu'elle connaît très bien parce que c'était son ancien partenaire d'entraînement. Que moi aussi je connais très bien parce que je l'ai coaché sur pas mal de combats. On sait que ça va être une adversaire rude, très bien préparée, très bien entraînée. On connaît ses points forts, on connaît ses points faibles. Et donc depuis le début, on travaille beaucoup, beaucoup pour contrer ses points forts et puis pour exploiter ses points faibles. Et on a eu la chance ici d'avoir non seulement Thomas Loubersan pour aider sur toute la partie clean chez Sol, mais aussi Charlene Van Snick, médaillée olympique, deux fois championne d'Europe de judo, etc. Il nous a beaucoup aidé lors de cette préparation. Un combat, c'est imprévisible. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, j'aurais aimé en fait. En trois secondes, trente secondes, basta, c'est fini. Mais la personne en face de moi, ce n'est pas n'importe qui, c'est Rizlen. Donc, elle a fait son preuve, elle était toujours en actif depuis un moment, par rapport à moi qui était retirée un petit peu. Mais en tout cas, j'aurais aimé en fait que ça finisse avant. Si c'est debout, pourquoi pas ? Et si c'est au sol, tant mieux. Je suis prête plutôt. Je l'attends sur tous les domaines. Quoi qu'il arrive, je l'attends sur tous les domaines. Que ça soit sur la lutte, sur la partie striking, même sur le sol, sur tout. Et pour moi, ça ne me dérange pas d'affronter une amie. Je suis habituée au judo, tirage au sort, tu prends ta amie d'entraînement. Donc, je suis habituée à tout ça. Je suis conditionnée dans ma tête pour affronter les filles avec qui je me suis entraînée et préparée. C'est parti ! C'est parti ! On a travaillé tout ce qui était sa force, l'explosivité, l'endurance musculaire, vraiment la puissance. On a vraiment essayé de travailler ça au maximum pour que le jour J, elle soit prête et inarrêtable. Je la sens très très bien, mentalement comme physiquement. Et là, franchement, je pense qu'on aura le meilleur de Rieslen. La meilleure version de d'elle-même. Je suis une acharnée de travail, je m'entraîne très très dur, je fais beaucoup de sacrifices et je ne lâche rien. Ce n'est pas parce que j'ai 36 ans que ça y est, il n'y a personne qui va dire quand est-ce que je dois arrêter, c'est moi-même qui va décider. Rieslen, en dehors de la cage, on est amis. Par contre, le 3 novembre, on ne se connaît pas. Moi, je suis prête, je suis déterminée à t'affronter. T'es la numéro 1 française en Bantawai et je veux passer devant toi. Je vous donne rendez-vous le 3 novembre au Dom de Paris pour RS9. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada